Bleu Goudet est avec nous tous les jours, je dis bien tous les jours, au propre comme au figuré, je dis bien tous les jours. Non mais peut-être que ça peut vous étonner que je dise tous les jours. Non, on se voit, on se parle, le ministre c'est, mais pourtant il a son COJEP, il n'a pas encore eu son récépissé, mais il va certainement l'avoir. Je ne suis pas un militant du COJEP, ceci dit que je ne suis pas suiveur de Bleu Goudet, je ne suis pas partisan de Bleu Goudet, mais laissez-moi vous dire quelque chose sur cet homme. Bleu Goudet est un homme plein d'honnêteté, est un homme plein de sagesse, quelques-uns me diront que c'est faux, parce qu'ils s'en tiendront tout simplement à son passé. Mais laissez-moi vous dire à l'époque, l'homme n'était qu'un étudiant, vraiment pas mature, qui a été manipulé par l'homme politique, mais sachez-le, il était immature à l'époque. Mais depuis son retour de la haie en Côte d'Ivoire, l'homme Bleu Goudet, l'homme politique, s'est inscrit dans une démarche avec assurance, avec sincérité, vers la réconciliation vraie, vers la recherche de la paix et de la stabilité politique. Et donc, les propos prononcés dans la journée d'hier par le secrétaire exécutif du RHDP, M. Ibrahim Sissé Bakongo, prouvent encore que d'un côté, des hommes politiques ivoiriens n'ont pas encore la maturité politique, n'ont pas encore la capacité nécessaire intellectuelle de canaliser un certain nombre d'ivoiriens qui ont besoin, qui n'ont besoin que de stabilité politique, de stabilité sociale, de stabilité financière. Montre que certains hommes politiques encore, demeurent dans une mentalité que je vais qualifier de caduc, selon laquelle les ivoiriens seraient encore dans le suivisme politique, comme à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont révolu. Nous aspirons à d'autres choses. Nous aspirons à de nouvelles personnalités politiques, capables de réunir effectivement tous les ivoiriens. Alors, Blaigoudé, quand même vous analysez, quand vous l'écoutez, vous analysez sa réponse à cette sortie de M. Sissé Bakongo, vous allez comprendre. Et vous serez d'accord avec moi que la maturité de l'homme, la sagesse de l'homme est une réalité incontestable. Blaigoudé est un homme très sage. Il faut le suivre de près. Je vous l'ai dit la dernière fois et je vous le répète. L'homme peut se comprendre. Je sais que tôt ou tard, cet homme est appelé et il sera l'homme à diriger notre pays. Je ne suis pas un prophète, mais je suis sûr de cela. Je suis sûr et certain de cela. Et je profite de cela pour dire à certains ivoiriens de faire très attention, pour dire à certains hommes politiques, particulièrement à M. Sissé Bakongo, de faire très attention, de faire preuve de responsabilité, d'honnêteté, de sagesse. Parce qu'en tant qu'avocat, écrivain, autrefois enseignant, et en temps normal, il devrait être un modèle pour toute la jeunesse, la jeunesse ivoirienne. Il devrait être un modèle, un exemple à suivre. Donc à M. Sissé Bakongo, je lui demande d'être vrai, d'être honnête, d'être sage en tant qu'homme politique. En tant qu'avocat, en tant qu'écrivain, en tant que père de famille, pour qu'enfin, je dis bien pour qu'enfin, l'on soit sûr de cette réconciliation, de cette paix qu'on entend avoir retrouvée, qu'on entend avoir consolidée, que l'on constate effectivement cette paix, dans tous les sens, dans le sens propre du terme. Oui, la politique, on peut la faire autrement, sans le mensonge, sans, sans pour autant être tout le temps dans une position qui vise à discréditer les adversaires. Soyons honnêtes, parce que, je vous l'ai dit, les choses ont changé. Nous sommes, l'Afrique est en mutation. La classe politique actuelle va disparaître très bientôt, et nous aurons une nouvelle génération. Je vous le promets. Je vous le promets. Merci à tous. Merci.